Froutignan TV Moi je regarde Froutignan TV, et vous ? Nous on regarde Froutignan TV, et vous ? Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Froutignan TV. Vous découvrez, vu du ciel, la zone de carénage du port de Froutignan-Plage, et c'est ici, sous un soleil magnifique, il faut le dire que le mois de février nous a réservé vraiment une météo exceptionnelle, que nous avons décidé de faire le lancement de ce journal. Nous sommes effectivement dans une zone qui est une zone d'armement, des bateaux, vous avez derrière moi des monocoques qui sont en préparation avant d'être mis à l'eau dans un port, quelque part en Méditerranée, et puis pour d'autres, ce sera l'occasion, aussi de les préparer un petit peu plus tardivement, notamment pour les multicocs. Alors nous allons tout de suite nous diriger vers la salle de l'air, où avait lieu, il y a quelques jours de cela, un salon consacré au métier et à la formation. Et ça c'est très important, on sait qu'en France, nous manquons de formation très très souvent, et qu'après il est très difficile de trouver du travail. Donc direction, salle de l'air, et vous allez aller à la rencontre, comme nous, des élèves de 3e et d'autres élèves qui étaient là pour s'informer. On se retrouve, bien entendu, le mois dernier, vous avez découvert le directeur du lycée Maurice Clavel, alors vous êtes ici pour proposer des formations ? Voilà, on est ici pour venir montrer les formations et les savoir-faire qu'on développe au sein de l'établissement, pour aider les jeunes dans leur parcours d'orientation. Et il y en a quelques-uns qui sont venus nous questionner. Oui, il y a pas mal, vous rencontrez pas mal de succès ? Oui, c'était mon adjoint qui était à la première tournée. On a dû avoir au moins une bonne quinzaine, une bonne vingtaine de jeunes qui sont venus se renseigner sur nos formations, et certains avec déjà un projet qui va dans ce qu'on peut leur proposer. D'accord, alors c'est quel type de formation ? La demande va vers quel type de formation ? Alors, on a deux secteurs de formation dans l'établissement, c'est la vente de produits alimentaires et le service aux personnes et au territoire. Et c'est vrai que le service aux personnes et au territoire, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui plaît beaucoup aux jeunes, parce que ça ouvre derrière un bon nombre de métiers qui nécessitent des parcours de formation complémentaires, mais c'est vraiment une réelle ouverture sur beaucoup de métiers. Tu es en quelle classe, Isa ? En troisième. Alors pourquoi tu viens ici ? Pour voir les différents métiers. Et dans quelle direction tu te diriges plus ou moins ? Dans la danse ou l'architecture. Alors chez vous, c'est quoi ? C'est de la formation pour devenir ostéopathe, c'est ça ? C'est ça. Vous rencontrez beaucoup de succès ou pas ? Alors ça dépend. C'est vrai que là, ils sont en troisième, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire et l'ostéopathie, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Mais je pense qu'il y en a certains qui savent déjà de quoi est-ce qu'on peut parler en ostéopathie, parce qu'ils ont déjà été confrontés à ça. Il y en a encore qui ne connaissent pas et on est là pour leur apprendre justement qu'est-ce que c'est et à quoi ça consiste. Alors actuellement, la base du métier, c'est le secours à personne qui comprend à peu près 80% de nos activités. Il y a de moins à moins de feu. Les progrès ont été faits au niveau des habitations, des constructions, de l'isolation, il y a de moins à moins de feu. Je suis sûr qu'avec nos images aériennes, vous avez découvert cette zone technique dans laquelle beaucoup travaillent, surtout à l'entrée de la saison, comme c'est le cas actuellement. Alors nous allons quitter cette zone de carénage et nous allons partir à bord d'un bateau de service du port, dans le port lui-même, et vous faire découvrir d'autres aspects de cet endroit où il y a, on le rappelle, plusieurs centaines de bateaux amarrés. Alors si vous me le permettez, je rejoins Cyril, c'est lui qui va me servir de pilote. Voilà, je prends place à bord de cette modeste embarcation. Je rejoins Cyril et je vais en profiter pour vous emmener avec Brigitte Nesius du côté de la salle de l'air. À nouveau, oui, mais cette fois-ci, c'est pour la bourse des collectionneurs. C'était la 23e édition et je dois vous dire qu'on a encore trouvé des pépites. Brigitte, guidez-nous ! Sous-titrage ST' 501 Claudine, bonjour. Alors, votre association est toujours aussi active. Donc aujourd'hui, encore un événement à Frontinien. Oui, aujourd'hui, la 23e bourse des collectionneurs avec toujours autant de succès et une ambiance très conviviale et très sympathique. André, il paraît que c'est vous qui êtes l'organisateur de cet événement en particulier. L'organisateur, c'est vite dit, mais je suis surtout la cheville ouvrière, d'autant plus que je connais la plupart de ces marchands depuis de nombreuses années. Donc, ça m'est beaucoup plus facile d'entrer en contact avec eux. La plupart sont des amis que je rencontre un petit peu dans tous les salons. Et je dois dire que c'est toujours une joie de participer à un salon comme ça, parce qu'on voit toutes sortes de choses qui nous rappellent le passé, qui nous rappellent sans arrêt nos racines. Parce que, comme je le disais récemment, si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on va. Ça fait 23 ans que vous êtes sur cet événement ? Oui, ça fait 23 ans et j'y prends toujours autant de plaisir, parce que je pense que nous assurons la conservation du patrimoine. Je veux dire, je m'interroge, que restera-t-il de l'époque actuelle ? On ne pourra pas faire un salon avec des SMS. Ça, c'est évident. Peut-être avec des téléphones portables ? Même pas, parce qu'ils seront effacés, ils seront obsolètes, on aura perdu la puce ou je ne sais plus quoi. Donc, quand on voit une lettre, une lettre, ça raconte une histoire. Une carte postale, ça raconte une histoire. Comment c'était ? Les immeubles, un petit peu tout. Tandis que maintenant, le SMS, tout ça, il ne restera rien. Même quand vous allez chez un notaire, mettant un signe avec le doigt, c'est fini. Les actes notariés, vous n'en voyez pas la couleur. Alors que là, on trouve des vieux papiers qui nous racontent l'histoire locale, l'histoire des choses telles qu'on les a vécues. Et voilà. À l'heure actuelle, je vous dis, je m'interroge sincèrement, que restera-t-il de notre époque ? Y compris dans le mobilier. Là, vous savez, il y a des mobiliers anciens, vous avez des choses anciennes, des restes. Alors, Claudine, vous avez le même avis. Donc, qu'est-ce qu'on trouve déjà dans les collectionneurs ? Il y a des timbres, des cartes, qu'est-ce qu'il y a ? Des timbres, des cartes. Un peu plus loin, il y a des vieux jouets, des vieux trains électriques, des Playmobil. Il y a des bouchons de champagne. Quand on boit du champagne, on ne regarde pas le bouchon. Il y a des bouchons qui sont magnifiques. Il y a des bouchons qui sont tout simples. Il y en a qui sont, moi, je trouve ça magnifique. C'est comme André, c'est la nostalgie un peu du passé qui vous fait être très active sur cet événement ? Non, moi, je ne suis pas nostalgique du passé, mais j'aime l'ambiance qui règne et puis l'association avec laquelle je partage des moments super. Ça, c'est le billet français. On les a coupés, c'est passé. Oui, oui, ce n'est pas si vieux que ça. Tous les collectionneurs, tous les exposants, ils sont de Fontignan ? Non, on vient de très loin pour venir chez nous parce que notre salon est assez réputé, connu. Perpignan, Marseille. On est l'un des rares salons encore gratuits. Le matin, quand nos exposants arrivent, on leur offre le café, le croissant, la macaronade du midi et la traditionnelle bouteille de Muscat à la fin. Même le bateau de service du port de Fontignan est aux couleurs de Fontignan. Heureusement, vous me direz, c'est la barque bleue. Alors, c'est ici, à bord de la barque bleue, dans le port de Fontignan, que je vais vous présenter le sujet qui arrive. Nous sommes avenue du stade à Fontignan pour le chapiteau du cirque Trontola qui s'est installé donc pour quelques représentations. Nous y étions. Willy Saltel n'a pas manqué l'inauguration d'un chapiteau de cirque. Le cirque, c'est important, c'est sérieux. C'est aussi de l'amusement pour les publics. Monsieur Bonaventure, bonjour. Vous êtes responsable du cirque Trontola. Pouvez-vous nous présenter votre établissement ? Eh bien, on est un cirque itinérant avec un chapiteau de 20 mètres ronds. On a deux poids lourds. On est quatre artistes sur la piste, c'est-à-dire deux acrobates clowns et deux musiciens. Ensuite, on a tout un staff technique, administratif autour qui nous suivent en tournée avec les caravanes. Et on s'implante de ville en ville, en Europe et en France. Quelle est la particularité de votre numéro, de votre cirque ? On a essayé de faire un cirque à notre image où on essaye de... C'est du cirque. Donc, on a les ingrédients du cirque. Il y a des clowns, des trapézistes, de la musique, des acrobates. Mais on a essayé comme de le tordre, pour tordre l'esprit du cirque, pour l'amener vers quelque chose de plus émotif, de drôle, bien sûr. Puis en même temps, d'avoir une espèce de nostalgie, une espèce d'émotivité qui émane de ce cirque. Sous-titrage ST' 501 Je fais un métier parfois assez difficile. Car avec la météo d'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 20-21 degrés, je vais vous parler de boule de neige. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui prend ? Non, rien. Vraiment, suivez notre caméra. Nous sommes allés participer à un atelier de fabrication de boule de neige. Vous savez, ces boules de neige qui hantent nos souvenirs. Celles qu'on retourne, vous savez, la neige, hop, passe d'un côté, passe de l'autre. Oui, alors ça, c'est un atelier de fabrication qui a permis, et ça, c'est vraiment très très bien, de rassembler sur cette créativité à la fois les ados et les adultes. Images. Laura, bonjour. Merci de recevoir Frontilien TV devant la salle Calmette. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette salle aujourd'hui ? Bonjour. Alors, aujourd'hui, on met en place un atelier créatif. Donc, c'est création de boule à neige. Donc, vous connaissez un peu le principe. Normalement, on le fait pendant Noël ou des fêtes comme ça. Et nous, on aime bien mettre en place des ateliers créatifs où les enfants peuvent créer leurs propres personnages ou amener leurs propres figurines et décorer leurs petites boules à neige qui pourraient être exposées soit dans leur maison, dans leur chambre, toute l'année. Donc, on a demandé à certains d'amener des figurines, des photos. Et ils peuvent aussi créer sur place, à travers des papiers qui se solidifient, des petites figurines. Donc, ça, c'est un type d'atelier qu'on met en place le mercredi après-midi. Donc, c'est des ateliers parents-enfants. On a aussi des personnes âgées qui n'ont pas forcément leurs petits-enfants dans le coin, qui viennent me donner un petit coup de main. Et voilà, on a des thématiques assez vastes. Donc, c'est assez ponctuel. Des fois, on fait plusieurs ateliers. Par exemple, on a fait trois ateliers cabanes. Donc, là, on devait créer des cabanes soit grandeur nature. Donc, il y en a une qui est explosée dans notre salle. Soit des petites cabanes pour les poupées ou aussi pour les oiseaux. On fait aussi des ateliers yoga. Après, en fonction des thématiques et des mois, on met en place des ateliers. On fait aussi de la cuisine avec les parents et les enfants. Donc, là, c'est vraiment pour renforcer les liens entre parents et enfants, favoriser la créativité et le fait de mettre en place des ateliers ensemble et de partager, rencontrer d'autres enfants, etc. Constater du résultat ? Ah oui. Donc, là, ça fera un an à mars que nous sommes ouverts. Et on a de plus en plus de personnes qui viennent, qui proposent, par exemple, voilà, moi, je sais faire le bras de Vénus. J'aimerais le présenter aux autres. On a aussi une dame qui fait de la lithothérapie, qui va venir nous faire un atelier en lien avec la lithothérapie. On a d'autres ateliers où c'est vraiment à l'initiative des habitants. Et c'est plutôt sympathique parce qu'eux, ils s'engagent dans quelque chose. Et en même temps, c'est eux qui proposent les actions. Donc, on a des axes d'intervention. Et c'est au travers du diagnostic partagé qu'on a mis en place, qu'on en est arrivé à ce but-là. Donc, voilà, c'est toujours évolutif. C'est plutôt sympathique. Vous vous souvenez des images du début de ce journal. Nous étions sur la zone technique du port de Frontigny en plage. Nous allons y rester et retrouver Brigitte Nézius, car elle est en compagnie du patron de la société, qui est en charge de préparer les bateaux, les monocoques en l'occurrence, pour ensuite une destination dans l'un des ports de la Méditerranée, à des fins de location. Alors, pour que le bateau soit fin prêt, comment ça se passe ? Réponse avec Brigitte. Monsieur Torres, bonjour. Merci de nous recevoir sur un de vos bateaux. Donc, vous représentez la société Moorings. Donc, ces bateaux, d'où ils viennent ? La société Moorings, c'est une marque au sein du groupe. La société, c'est donc Travalopia, qui est propriétaire de plusieurs marques. Donc, le boat, pour les bateaux opérant sur des canaux. Sunsell, pour les monocoques et pour les catamarans. Et Moorings, pour les monocoques et catamarans. Alors, vous êtes sur le port de Frontigny en aujourd'hui. Donc, à Frontignan, qu'est-ce que vous faites ? Alors, à Frontignan, depuis quelques années, nous recevons des bateaux neufs pour nos programmes méditerranéens. C'est-à-dire que la saison, pour nous, elle se scinde en deux parties. Donc, pour la période hivernale, on achète des bateaux neufs, qu'on va acheminer vers les Antilles, et qui vont être loués sur les bases antillaises pour la période qui va de novembre jusqu'à la fin du mois de mars. Et à partir de février, on commence déjà à préparer la Méditerranée, qui va démarrer au mois de mai, sur des bases grecques, croates et des bases au baléar. Donc, à Frontignan, on reçoit ces monocoques en première partie de saison, début février, on reçoit les monocoques produits par les chantiers Jeannot-Bénéto. On les achemine par camion. C'est le groupe Algiso, Alterado-Giso, qui nous roule les bateaux depuis les chantiers Benéto-Jeannot à Saint-Gilles-Grois-de-Ville, aux Herbiers, jusqu'à Frontignan. Là, on les décharge. Et le port de Frontignan, sa zone technique, nous accueille pour qu'on puisse préparer nos bateaux et les rendre opérationnels. Donc, on prépare les mâles et gréments, on mate les bateaux, on organise la peinture, les peintures sous-marines, les équipements, les mises à bord et le départ par la mer, traité par des équipages qui vont acheminer les bateaux sur les bases. Alors, combien il y en a de bateaux, en gros, qui passent tous les uns ? Alors, chaque année, donc, à peu près, pour les monocoques, aux alentours d'une trentaine de bateaux, entre 30 et 40 bateaux par an, ici à Frontignan. Et pour les catamarans, c'est exponentiel. Là, maintenant, les premières années, la première année, bon, il a fallu qu'on prenne un peu nos marques parce qu'on arrivait dans des zones, la Méditerranée, c'est quand même très occupé. Donc, c'était difficile d'avoir une base opérationnelle performante. Avec Frontignan, on a trouvé un peu, on a trouvé chaussures à notre pied. Une quinzaine de monocoques au départ, une quinzaine de catamarans. Et puis là, donc, on est monté, on a augmenté le rythme. Donc là, maintenant, on est à peu près à 34, 34, 35 monocoques. Et puis là, j'ai un premier cargo qui arrive avec 19 catamarans le 15 avril, avant le salon du multicoc de la Grande Motte. Et un deuxième cargo qui arrive avec 15 catamarans pour le salon, après le salon du multicoc, enfin, à partir du mois de mai. Jacques, vous êtes directeur de la régie du port de Frontignan. Donc, qu'est-ce que ça amène pour vous l'activité de la société Mooring tous les ans ? Bien, écoutez, nous, ça nous amène déjà un volume d'activité dans une saison, on est au mois de février et ce n'est pas une saison propice à la navigation. Et grâce à cette société, on voit un quai d'accueil qui est rempli de bateaux, donc un gros volume d'activité qui est lié, bien sûr, à un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable pour le port de Frontignan. Mais également, une reconnaissance. Cette société, à travers ses opérations, reconnaît notre savoir-faire en matière technique et nous en sommes très fiers de pouvoir accueillir cette société depuis maintenant plusieurs années. Est-ce qu'en termes d'emploi, ça a eu un impact ? Non, 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 nos équipes, on est en équipe suffisante, en effectif suffisant pour pouvoir accueillir cette société et participer à toutes leurs prestations techniques sur le port de Frontignan. Donc c'est surtout l'image ? Oui, c'est surtout l'image et puis ce volume d'activité qui n'est pas négligeable parce que nous, il faut qu'on travaille et on est très heureux de travailler avec cette équipe. Et le fait de croiser tous ces marins sur le port de Frontignan nous motive encore plus et on est très fiers de leur montrer ce qu'on sait faire à Frontignan, de les accueillir et qu'ils puissent parler après dans les bases de location qui vont rejoindre en Méditerranée, qu'ils puissent parler aussi du port de Frontignan, en bien j'espère. Et qu'on vienne le visiter. Et qu'on vienne le visiter et qu'on vienne en bateau, on attend beaucoup de bateaux pour venir cet été. C'est sous un soleil magnifique que nous allons nous séparer pour ce numéro de Frontignan TV. Que vous souhaitez d'ici notre prochain rendez-vous, d'ici un mois, de bénéficier de ce temps qui nous accompagne depuis quelques semaines, du soleil, des bonnes températures, l'envie de prendre l'air, l'envie de venir, de rester à Frontignan-la-Pérade, en ville ou plutôt au bord de mer, Frontignan-Plage ou sur la zone technique du port où nous avons passé un petit moment avec vous. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de partager avec toutes celles et ceux qui ont envie de garder le lien avec la cité muscatière. Il me reste donc à vous saluer. Je vous dis bye bye. Et si vous nous regardez de là-haut, je vous dis bye bye aussi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous. Abonnez-vous.